Bonjour c'est LeeCat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, je suis avec madame pour une partie de Harry Potter défense contre les forces du mal. Bon alors on va mélanger les deux paquets comme j'allais dire comme d'habitude. Alors à titre indicatif, à peu près à la période où sortira cette vidéo, Harry Potter bataille à Poudlard est à nouveau disponible chez Philibert. Donc si vous cliquez sur le lien, vous le trouverez à 45 euros, tandis que celui-ci est à 22,50. On a quand même des chances de ne pas avoir les mêmes choses que la dernière fois, on verra. Alors, une fois par tour, si vous avez résolu au moins un maléfice, vous pouvez bannir l'un de ces maléfices, gagner deux points de vie et piocher une carte. Là mon dragore, que t'aimes bien, gagner un éclair et un cœur, et si on épouffe souffle, on a deux pièces en plus, Petrificus Totalus, résolver un effet au choix, gagner un éclair ou choisissez un allié en jeu dans le camp adverse qui est défaussé, et ensuite expecto patronum, gagner deux pièces et un cœur, vous pouvez bannir un maléfice de votre défense si vous le faites piocher deux cartes. Alors, quel allié tu choisis ? Le chat, je vais prendre ma chouette. Allez, je te laisse commencer. Il faut que tu fasses trois sorts pour que j'ai un éclair, c'est ça ? Oui, trois pièces. Donc un éclair. Et un éclair. Et trois pièces. Bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin de les prendre. Un éclair. Je l'ai déjà enlevé. Ah, en plus un éclair, pardon. Je pensais que c'était l'éclair du chat. Non, non. Je ne vais pas me laisser faire, je l'oublie. Trois pièces. Ah, une boule de cristal. Alors, ma chouette. Trois à Olumora. Et un cœur. Et je vais prendre une boule de cristal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Enfin, c'est un. Au début, on a dix cartes. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'on a ? On a un stupéfix. Votre adversaire défausse une carte au hasard, piochez une carte. Et si vous êtes griffondor, vous gagnez deux éclairs. La boule de cristal, elle, piochez une carte. Défaussez ensuite une carte au choix. Et si vous êtes cerf d'aigle comme moi, vous gagnez deux pièces en plus. Cinq pièces. Cinq pièces. Et du coup, un éclair. Hop là. Alors, bloc langue. Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse et piochez une carte. Un éclair. Et quatre. Et quatre pièces. Bon, je vais prendre un mandragore. Expelliarmus. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Et si vous êtes griffondor, vous gagnez un éclair. Alors, trois. Gagnez deux pièces et un cœur. Gagnez une pièce. Et trois halos au morat. Combien de pièces t'as ? Deux, quatre, six. D'accord. Il y a un truc. Ah non, il n'y a pas de truc là. Non. Par contre, il y a Stupéfix qui est pas mal. Et, ah oui, celle-là qui est pas mal aussi. Alors, Defendo. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Et si vous êtes poufsouf, vous pouvez gagner une pièce et un cœur. Alors, avec celle-ci, je vais piocher une carte. Défaussez une carte et gagner deux pièces. Ensuite, j'ai deux autres pièces. Actuellement, j'en ai quatre. Un éclair. Ensuite, est-ce que je prends un cœur ou une pièce ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus ? Je vais prendre un Defendo avec cinq pièces. Tête réduite. Votre adversaire défausse une carte non-maléfice et ajoute un maléfice à sa main. Gagner un éclair. Et quatre pièces. Donc, encore plus. Oula. Et pour quatre... Donc, tu as soit un livre, soit Expelliarmus. 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 Tu rajoutes toujours des R. Expelliarmus. Mais tu as vu les deux L. Oui, oui. Toi, tu dis Expelliarmus. Je ne sais plus, tu rajoutes des R. C'est à moi ? C'est à toi, oui. Allez, un éclair, un cœur et quatre pièces. Pour quatre pièces... Je vais prendre un livre et une pièce sur ma chouette. Alors, quatre Aloumoura, deux éclairs. Enfin, deux éclairs. Ah, pardon, oui. C'est la fête, quoi. C'est la fête. T'as pris quoi, du coup, là ? Un Impero ? Gagnez un éclair pour chaque allié en jeu dans le camp adverse. Et si vous êtes Serpenta... Oui, mais je ne suis pas Serpenta. Oui, mais votre adversaire... Défosse une carte dans Maléfice. D'accord. Stupéfix. Alors, Stupéfix, donc c'est la même que tout à l'heure, je crois. Votre adversaire défosse une carte au hasard, piochez une carte et gagnez deux éclairs si vous êtes... Gryffondor. Donc, je vais commencer par mettre un éclair. Ensuite, je pioche une carte, j'en défosse une. Je vais défausser un Aloumoura. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défosse. Je vais bannir un Aloumoura. Ensuite, j'ai une pièce et un éclair, un cœur. Pour une pièce, je n'ai pas grand... Ah si, j'ai deux pièces d'ici, pardon. De la boule de cristal et une pièce, ça fait trois pièces. Je reprends mon livre. Je vais mettre ma défosse comme il faut, sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Votre adversaire défosse une carte au hasard. Ça va, on a un Aloumoura. Trois pièces et deux éclairs. Je suis étourdi. Et du coup, pour trois pièces, je prends ça. Ok, là, tu pioches un Angordiou. Gagnez une pièce, un cœur et piochez une carte. Et si vous êtes Poufsouf ou avez un Aloumoura, vous gagnez deux éclairs. Donc là, on repart ? Oui. Et on reprend l'allié, c'est ça ? Oui. Je pense que je vais débuter. Alors. Bon, celle-ci, pour l'instant, elle est dans le vent. J'ai quatre pièces. Alors, quatre pièces, forcément. Je prendrais un risque à piocher, là. Alors. Si, je joue ça pour l'instant. Ensuite, j'ai un éclair, un cœur. Et là, si je pioche, je risque de rien pouvoir prendre. Alors que pour quatre, je peux prendre encore un livre. Allez. Pour quatre, même si j'ai une pièce de perdu, je prends un livre. Et c'est à toi. Votre adversaire défasse une carte au hasard. Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défasse pour piocher une carte. Alors, maléfice du croche-pied. Vous ne pouvez pas gagner plus d'un éclair ou de cœur pendant ce tour. Eh bien, nissez ensuite ce maléfice. Ok. J'ai quatre pièces et un cœur. Et les coups trassortent. Ah bon. Alors, c'était un... Oui. Alors. Je ne joue pas le maléfice, d'abord ? Non, il est dans ma défasse. Ah, ma défasse. Alors, piocher une carte. Ensuite, défausser une carte. Bon, je vais défausser un alomora. Je te mets un éclair. Et j'ai deux pièces. Grâce quand même à la boule de cristal. Ensuite, j'ai une pièce. Et deux pièces. Pour cinq... Ah, pfff. Non. Je vais garder mes trois pièces. Piocher une carte. Bon, tant pis. C'était tenté. Toujours un livre. Et voilà. Donc, gagner un éclair pour chaque année. Donc, quand il n'y en a pas. Gagner un éclair. Gagner un éclair. Et un zuc de pièces. Encore un éclair. Oula. Et je n'ai rien du tout parce que j'ai que deux pièces. D'accord. C'est la lèche. Alors, j'ai mon alice. Ça y est. Ah, pardon. D'abord, je joue mon maléfice. Je ne peux gagner qu'un éclair et... Où je ne peux pas, pardon, gagner d'éclair ou de point de vie pendant ce tour. Et je bannis ce maléfice. Ensuite, j'ai ça. Et quatre pièces. Donc, je vais prendre un livre. Et mettre la quatrième pièce sur ma chouette. C'est à moi ? Oui. Alors, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six pièces. Parce que je choisis gagner deux et gagner un. Au lieu de chercher un objet dans votre défaut, c'est de gagner un cœur. Et tu prends un éclair. Et je vais choisir ça. Allez. Petit truc pour moi, là. Quoi que pour quatre, ça peut être pas mal parce que... Ouais. Alors, boule de cristal. Je pioche une carte. Je pioche, je prends deux pièces. Je défausse une carte. Ensuite, le chaudron, je reprends un cœur. Je te mets un éclair et j'ai... Et j'ai... J'ai... Une troisième pièce, plus de... Trois pièces de plus. Je vais prendre Xperia Armus. Et mettre une pièce supplémentaire sur ma chouette. À toi ! Un protégo. Gagner une pièce et un cœur, vous pouvez bannir un maléfice de votre défaut. Si vous le faites, gagner deux éclairs. Je me tâte. Gagner un... Déjà, gagner un éclair. Est-ce que tu as trois sorts ? Oui. Je vais piocher une carte. Gagner un éclair pour chaque allié en jeu dans le cadre. Je suis étourdi. Donc, deux... Je gagne un éclair. De toute façon, ça ne change rien. Je gagne quatre pièces. Oh la vache ! Ça se passe bien pour toi, là. Oui, comparé à hier. Le sort, mes faveurs. À resto, momentum. Gagner un cœur et piocher une carte. Si vous défaussez ce sort, vous gagnez un cœur. Voilà, ça va être difficile, là. Deux zéros. En plus, ce tour-ci, j'ai eu mon allié en dernière carte. Ce n'était pas terrible. Alors que moi, je l'ai eu en premier, quasiment, chaque fois. Oui. Il y a eu plus de cartes à trois. Oui. Alors qu'hier, c'était que des trucs à six. Moi, je ne pouvais pas les prendre. On n'a pas filmé la partie d'hier. Enfin, si, on l'a filmé. Mais comme j'ai fait deux grosses boulettes, avec la boule de cristal, il ne faut pas oublier de défausser quand on a pioché. J'ai oublié deux fois. Donc, c'est un peu faussé la partie. Tiens, quand on parle de la boule de cristal. Tu aurais gagné quand même. Alors, deux pièces. Je défausse une carte. Je vais défausser. Et ça, c'est banni, alors ? Ah, d'accord, même pour les jeux après. Oui. Alors, je vais défausser celle-ci. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Et ensuite, j'ai six autres pièces. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ce qui me fait huit. Ensuite, je vais prendre tongs pour six. Et ensuite, je ne peux rien prendre. Ensuite, tu en as fait rien. Ah, je les en mets un, pardon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Gagner trois pièces, un cœur et un. Mais tu n'as pas d'allié, donc ça ne fait qu'un éclair. J'ai droit à trois pièces. Incendu. Gagner un éclair, piocher une carte. Pour quatre, ça se sent bien que j'arrive à avoir quatre. Mais je crois que c'est à six, peut-être. Alors, mon allié, enfin. Deux, quatre. Déjà, les quatre, ils sont. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Non. Du coup, je vais prendre un insegno. Hop. Oubliez de gagner deux pièces. Votre adversaire défausse une carte non-maléfice. Et si vous êtes cerdec, vous gagnez un éclair. Alors, une pièce. Tu me le donnes. Une pièce et un cœur. Oubliez. Vous cherchez un objet dans votre défausse. Alors, ça fait deux pièces, oui. Une troisième pièce. Ça fait... Ça fait 300, hein, ou... Oui. Hop. Gagner un éclair. Hum-hum. J'ai le droit de regarder ce que j'ai dans ma défausse. Oui, sans planter ton ongle dans les cartes, tu as le droit de tout faire. Savoir si je prends les pièces ou le... Ou chercher un objet dans votre défausse. Bah oui, tu as le droit. Donc, j'ai le droit de regarder si ça m'intéresse ou pas. Oui, oui. Oui, oui. Donc, j'ai serré. Voilà, c'est clair. Donc, c'est deux pièces. Et pour cinq, oubliez. OK. Sonorus, gagner un éclair et deux pièces. Et piocher une carte si vous êtes pour souffle. Alors, moi, ça va être simple, ce tour-ci. C'est un éclair, un cœur. Un autre éclair. Et seulement trois pièces. Donc, ça va être un livre. Voilà. Des cartes. Alors, gagner un éclair. J'ai trois sorts, donc gagner encore un éclair. Et, alors, je prends deux pièces, trois pièces. Quatre pièces, un cœur. Gagner deux éclairs. Et piocher une carte. Ouh là 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 là. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Un, deux, trois, quatre. Moi, je ne vais pas regarder ce que j'ai. Et je vais défausser un chaudron qui pouvait me donner un point de vie. Un petit. Je suis dans la mise. Et là, sonorus encore, c'est ça ? Oui, je viens d'en prendre un. Ok. C'est bon ? Oui. Boulet de cristal. Je pioche. Je défausse. J'ai deux pièces. Ensuite, j'ai quatre pièces. Malheureusement, je n'ai pas de cœur. Et, tu défausseras une carte au hasard. Alors, ça fait six pièces. Je vais prendre une langue d'orjeau. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je pense que je vais y passer. Je ne vais pas le savoir. Malheureusement. Votre adversaire. Trois, quatre, cinq. Il suffit d'un éclair. Et, c'est fait. Et voilà, ça, c'est été expéditif. Un petit peu, oui. Oui. Comment ça se fait ? Parce que j'ai eu un petit peu moins de chance. Après, ton chat, il fait un dégât. Hier, je n'ai pas eu de chance. Oui, mais ton chat, il fait un dégât déjà à chaque tour. Et au début, on n'a pas beaucoup de cœurs, en fait. Et je n'ai pas pu avoir beaucoup de cartes qui fournissaient des cœurs. Bon, après, même si tu avais eu un cœur, j'en avais un, deux. Oui. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai ma revanche. Rapidement. Voilà. Hier, tu aurais gagné, de toute façon, même s'il y avait les boulettes. Oui, je pense, oui. Ah bon, j'avais eu une victoire, quand même. Hier, j'avais un bon tirage. Carpe départ, c'est ça ? Avec l'allié ? Non, mais l'allié, il va avec les alliés. Voilà. Voilà. J'espère que cette partie vous a plu. Bon, elle a été un peu expéditive. On n'a pas vu beaucoup de cartes, du coup. Mais la revanche, bientôt. Et puis, peut-être entre-temps, une partie de Villainous. Et un peu plus tard, une partie de Harry Potter, Bataille de Poudlard. Le troisième jeu avec Gabriel et Madame, toujours. Au revoir.